L'église de Bozelle en Savoie accueillit ce 1er août les 2000 habitants du village venus rendre un dernier hommage à trois enfants du pays. Dans les cercueils, un papa et ses deux fils, un enterrement salué par d'étranges vombissements, tous les trois partageaient la passion des belles voitures. Les copains de leur club automobile font retentir leur moteur pour les accompagner une dernière fois. Mais ce n'est pas un accident de la route qui les a fauchés. Florent Lénisa, 49 ans, homme d'affaires millionnaire et ses enfants Benjamin, 17 ans, Victor, 7 ans, le petit dernier, ont été assassinés d'une balle dans la tête alors qu'ils étaient chez eux dans leur chalet cossu situé au pied de Courchevel dans les Alpes. Dans le quartier, personne n'a entendu les détonations. Seuls rescapés de ce massacre, la maman et la grande sœur absente au moment de la fusillade. Le choc est d'autant plus grand que ce geste fou aurait été perpétré par ce jeune homme de 23 ans. Ce n'est pas un rôdeur, mais le fils aîné de la famille, Jordan. Jordan, un garçon sans histoire et sans passé violent, mais qui entretenait des rapports conflictuels avec son père. Ce dernier lui reprochait son addiction aux jeux vidéo et surtout son manque d'ambition. Pourtant, vu de l'extérieur, le père et le fils semblaient bien s'entendre. Ils partageaient même une passion commune pour le sport automobile et toute la famille venait s'entraîner sur cette piste de karting. La veille du drame, Céline, la gérante du circuit, avait eu Jordan au téléphone. Il avait l'air tout à fait normal. Il voulait même inscrire sa famille pour la prochaine épreuve. Il voulait refaire l'équipe avec son papa et son frère. L'équipe Lénisa, l'équipe de la famille Lénisa. Et on est la veille. On était la veille du drame. Le mercredi midi. Au karting, Jordan et son père étaient surtout connus pour leur ressemblance, leur charisme. Jordan, il est grand et quand même barraqué aussi. Donc c'est vrai qu'il arrive, il sourit, il a le même même sourire que son père. Et tout de suite, ils en imposaient tous les deux. Céline et sa mère n'ont jamais perçu de tension entre les deux hommes. Aucun signe avant-coureur. On n'a vu aucun monstre dans la famille Lénisa. Aucun monstre. On a vu une famille comme tout un chacun. Et je pense moi qu'une fois qu'on est rentré chez soi et qu'on a fermé la porte, eh bien il est bien difficile de savoir ce qui s'y passe derrière. En apparence, la famille Lénisa affiche l'image d'un bonheur parfait. Avec ses quatre enfants soudés, autour d'un père au destin hors du commun. En à peine dix ans, Florent Lénisa, fils d'ouvrier, sans même avoir le bac, a fait fortune en brevetant un produit révolutionnaire. Un isolant extrêmement mince et résistant au feu. Le succès est immédiat et très vite, son entreprise est leader sur le marché. Florent Lénisa devient millionnaire. A tout juste 40 ans, il s'offre le rêve de sa vie, une Ferrari, mais pas n'importe laquelle, une Enzo à 675 000 euros. Sa réussite, Florent Lénisa sait aussi la partager. En juin 2011, avec son club automobile, il avait organisé cette journée de baptême en voiture de luxe pour une association caritative. A l'époque, il avait été interviewé par la télé locale. On a réuni un plateau d'environ 50 autos de différentes marques, Porsche, Ferrari, Aston Martin, Maserati, et ceci pour avoir des fonds pour les pupilles, les orphelins, les pupilles des pompiers. Ce patron bouillonnant savait fédérer les hommes autour de ses projets. Guy Pessé a été son bras droit pendant quatre ans. C'est un gars qui courait tout le temps et beaucoup d'idées, 30 idées à la minute. C'est énorme, il faut arriver à le suivre. J'ai perdu quelques kilos. Florent Lénisa était aussi exigeant, très autoritaire. Ses coups de gueule étaient monies courantes dans l'entreprise. Guy en a essuyé plus d'un. C'est vrai qu'il était dur avec tout le monde. Le moindre écart, la moindre imperfection sur un produit, ça gueulait, c'est vrai. Mais bon, c'était oublié cinq minutes après. C'est normal. On est là, on était là pour faire de la qualité. Là-dessus, il ne lâchait rien du tout. Et il y en a un que ce patron exigeant ne lâche pas, c'est son fils aîné, Jordan. Florent Lénisa est inquiet. Le jeune homme ne brille pas par ses résultats scolaires. Alors pendant les vacances, en 2004, il le met au travail dans son entreprise et ne lui accorde aucun traitement de faveur. Vincent était l'ouvrier qui supervisait Jordan. Avec lui, il déchargeait les rouleaux d'isolation. Il a assisté à des scènes terribles entre le père et le fils. Pour moi, Jordan, c'est un petit garçon normal. Il avait 15-16 ans, donc un petit peu branleur sur les bords, comme tous les gamins. Mais pas méchant, rien du tout. Ce qu'il y avait, le problème, c'est que son père, voilà, Jordan, il y avait 15-16 ans, il fallait qu'il bosse comme quelqu'un qui avait 20 ou 25 ans. Et selon Vincent, le père n'hésitait pas à humilier son fils quand il trouvait que Jordan ne travaillait pas assez vite. Il y avait 8 à 900 rouleaux d'isolation et Jordan m'aidait à les décharger. Donc ça allait passer vite. Des fois, c'était... C'est malheureux à dire, mais soit un petit pied dans les fesses ou une claque sur la figure, parce que ça avançait pas, quoi. Il avait passé vite et tout ça. Ils vont rester un petit peu impuissants devant ça, quoi. Et Jordan, comment il réagissait quand son père était aussi dur avec lui ? Eh bien, Jordan, devant son père, bah, vous avez trop à rien dire, parce qu'il savait qu'à mon avis, s'il répondait, il en prenait plus, quoi. J'ai vu des parents qui étaient durs avec leur enfant, mais jamais comme ça, quoi. Ces conflits récurrents avec son père, ajoutés à ses problèmes d'adolescents, comme ses déceptions amoureuses, vont finir par faire craquer Jordan. A 18 ans, il fait une fugue et tente même de se suicider. Petit à petit, il tombe en dépression. Elle est tellement profonde qu'il faut l'hospitaliser. Quand il en sort, Jordan obtient tout de même son BEP vente et accepte de continuer à travailler avec son père, mais cette fois-ci comme commercial. Et encore une fois, ça se passe mal entre les deux hommes. Des disputes éclatent. Pour son père, Jordan ne s'investit pas assez. Au bout d'un an et demi, il quitte l'entreprise et le domicile familial pour s'installer dans un studio à 300 mètres du grand chalet. Un loyer payé par ses parents. Mais l'indépendance n'empêche pas les conflits. Jordan va de nouveau mécontenter son père parce qu'au lieu de travailler, il reste souvent enfermé chez lui. Des jours et des nuits durant, il est rivé à son ordinateur, à jouer à des jeux vidéo. Jordan est adepte de ce jeu de rôle en ligne qui fait fureur chez les ados. Le joueur est plongé dans un univers médiéval avec ses rites, ses codes et sa propre langue, aux intonations slaves. Il n'a rien à voir avec les jeux ultra-violents. Ici, chaque joueur est un aventurier qui doit prendre de la puissance. Mais il n'y a ni arme à feu, ni effusion de sang. Dans ce monde virtuel, Jordan est un excellent joueur. Mais un joueur un peu particulier. Il a choisi comme pseudonyme Dark Knight, Chevalier Noir. Et sur sa fiche de présentation, rien ne correspond à sa vie. Tout est inventé. Photo à l'appui, il prétend être un jeune patron à qui tout réussit. A force de jouer, Jordan aurait-il perdu tout sens des réalités ? Aurait-il voulu éliminer son père qui lui renvoyait cette mauvaise image de lui ? Car c'est après avoir passé une nouvelle nuit à jouer que Jordan va décimer une partie de sa famille. Le jour du drame, la maman de Jordan rentre chez elle vers 18h. Quand elle ouvre la porte, son fils qui a déjà tué son père et ses frères lui saute dessus. Il tente de la tuer à coups de bûche. Blessée à la tête, elle parvient à s'enfuir et alerte les gendarmes. Les gendarmes retrouvent le jeune homme devant la maison. Il paraît comme ailleurs, agarres, prostrets. Selon le vice-procureur Pierre Filiard, Jordan s'est rendu sans aucune violence. Il est extrêmement difficile à cerner, ne contestant pas forcément les faits, mais donnant l'impression de ne pas se rendre compte réellement de ce qui s'est passé et en disant que ce n'est pas possible qu'il l'ait fait. Mais les enquêteurs se sont demandé pendant 48 heures s'il réalisait réellement de quoi il était responsable. Encore un moment, il dit « j'ai tiré sur mon père, j'ai tiré sur mon frère ». Il ne le dit pas comme ça. Il ne le dira jamais comme ça. Notamment, il prétend n'avoir aucun souvenir de certaines scènes. Il dit qu'il a des flashs où il se voit avec l'arme à la main et il voit des corps tomber. Mais il est incapable de dire lesquelles, et dans quelles pièces, et dans quelles circonstances exactement. L'état second dans lequel semble se trouver Jordan attire l'attention des enquêteurs. Y aurait-il un rapport entre le jeu vidéo et son coup de folie ? Serge Tisseron, un psychiatre qui étudie le comportement des joueurs accros aux jeux vidéo, ne le pense pas. Dans un jeu vidéo ou dans un espace virtuel, on peut développer des attitudes mensongères, des attitudes manipulatrices. Et si ça marche, on peut avoir envie aussi de les développer dans la vraie vie. Mais on ne peut absolument pas développer le désir de tuer quelqu'un dans un jeu vidéo. Les enquêteurs se posent maintenant plusieurs questions. Comment Jordan s'est-il procuré son arme ? Et surtout, avait-il prémédité cette tuerie ? Il est actuellement détenu dans une unité psychiatrique. Des experts vont devoir déterminer s'il était conscient ou pas de son geste. S'il est considéré comme responsable, il risque la prison à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada